L'ancienne ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle Arlette Badou a passé les dossiers à la nouvelle ministre Françoise Remarque. Le nouveau gouvernement Patrick Hatchi est connu depuis le mercredi 20 avril 2022. Arlette Badou n'est plus à la tête du ministère de la Culture. La passation des charges entre Mme Arlette Badou Nguessan Kouam, anciennement ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle et Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, entrante s'est déroulée le lundi 25 avril 2022 à la salle de conférence du dit ministère. Présence des acteurs culturels Cette passation s'est déroulée en salle de conférence du 22e étage de la Tour E, en présence de M. Kouam Williams, inspecteur technique au ministère de la Culture et de la Francophonie, de M. Soumaoro Aboubakar, conseiller technique au secrétariat général du gouvernement, des membres du personnel du ministère de la Culture et de la Francophonie ainsi que de quelques acteurs culturels. Les remerciements de l'ex-ministre Arlette Badou au président Alassane Ouattara A cette occasion, la ministre sortante a remercié le président de la République Son Excellence M. Alassane Ouattara, le premier ministre Patrick Hachi, ses collaborateurs et les acteurs du monde de la culture, pour la parfaite collaboration qui lui a permis de participer à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Poursuivant, elle a adressé ses vux de plein succès à la ministre Françoise Remarque. Lire aussi Festival Lodjoukrou 2022, Patrick Hachi félicite les organisateurs et vente les mérites de la culture Lodjoukrou à sa suite, la ministre entrante Mme Françoise Remarque a également remercié le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne, tout en félicitant son prédécesseur pour le travail abattu. Aussi, a-t-elle salué les efforts consentis par chacun pour hisser le secteur des arts et de la culture à un haut degré d'estime, s'engageant à travailler avec ses collaborateurs à la poursuite de cet idéal, cher au président Alassane Ouattara.